Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le combat de la charité est difficile, nous l'éprouvons quotidiennement, on fait des efforts, on essaye d'aller vers les autres, on se prend des claques, on se sent trahi, on se sent injustement traité, parfois même on crie vers le ciel en clamant notre innocence, mais à quoi bon ? Il faut y retourner, c'est un combat dont on a l'impression qu'il est sans issue. Mais de fait c'est vrai, c'est un combat sans issue, parce que nous nous y prenons mal essentiellement. On essaye de se composer un bon visage de bon chrétien, ou alors on essaye de ne voir en l'autre que le beau visage, celui de fils de Dieu. Mais ça n'est pas la réalité, nous avons tous reçu des qualités, nous avons tous d'immenses talents qui nous viennent de Dieu, mais nous sommes tous compromis avec le péché, c'est-à-dire que nous sommes tous empoisonnés, nous sommes tous des poisons pour nos frères. Et il est impossible de dissocier les deux. Quand on va vers un frère avec la plus grande des générosités, avec la meilleure des intentions, quand on se met au service de nos frères pour vivre la charité, on vient aussi avec le poison qui nous habite. C'est indissociable, et c'est réciproque évidemment. Il faut en prendre conscience, parce que sinon on reste bloqué sur des états des lieux de surface, en disant comment est-ce qu'on peut vivre des relations aussi tendues lorsque nous sommes chrétiens, etc. Autrement dit, on reste attentif à la manière, en disant mais moi j'aurais jamais dit ça, et me serait jamais venu à l'idée de faire ça, comment se fait-il qu'il a agi ainsi, ou comment ça se fait qu'elle est allée jusque-là. Mais quand nous raisonnons ainsi, nous nous étonnons et nous nous attristons en constatant que nos frères n'ont pas la même manière de pécher que nous. Mais la question n'est pas là. On ne devrait pas s'étonner qu'ils soient pécheurs, et nous-mêmes nous le sommes. Autrement dit, nos tentatives de vivre la charité restent en échec tant que nous restons dans la superficialité. Pour pouvoir vivre ce que Jésus nous demande, il faut descendre. Il faut descendre dans les profondeurs où agit l'Esprit Saint en nous. Et alors là, nous découvrirons que ce qui nous fait défaut, ça n'est pas l'amour du prochain, on a plein d'amour pour nos frères. Ça n'est même pas l'envie de les aimer, même ceux qui nous font du mal, dans le fond on voudrait bien parvenir à les aimer. Ce qui nous manque, c'est l'amour de Dieu. Mais oui, c'est étonnant, mais c'est la mécanique de l'amour qui l'explique très facilement. Au plus on aime le bon Dieu, au plus on s'abandonne à Lui, au plus Il est puissant en nous. Or la charité qu'il nous demande de vivre, ça n'est pas un amour qui viendrait de nos propres ressources, qui sortirait de notre propre cœur. La charité qu'il nous demande de vivre, c'est son Esprit Saint. C'est Lui qui aime à travers nous, chacun de nos frères. Or pour le laisser réaliser cette opération extrêmement profonde, extrêmement personnelle, il faut lui laisser entièrement les commandes. Il faut lui faire totalement confiance. Autrement dit, nos difficultés à vivre la charité sont un bon baromètre de la confiance qu'il nous reste à accorder au Seigneur. Alors, frères et sœurs, rapprochons-nous de celle qui s'est toujours tout abandonnée, sans arrière-pensée, sans condition cachée, celle qui en toutes circonstances a dit qu'il me soit fait en moi selon ta parole. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi.